Bonjour, on va aujourd'hui aller interviewer Nicolas Léman. Vous êtes omnipraticien en exercice libéral du côté de Saint-Etienne. Vous avez fait une conférence sur les composites de A à Z. La première question qui me vient à l'esprit, le composite est-il une réelle alternative à l'amalgame ? C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une vraie poussée du composite parce que de la part de nos patients, il y a une demande esthétique qui est de plus en plus importante. Malgré tout, l'amalgame présente encore ses indications très spécifiques, notamment lorsque les patients n'ont pas une très bonne hygiène buccodentaire. Donc non, l'amalgame, il ne faut pas le mettre à la poubelle, même si aujourd'hui, il y a une poussée du composite qui est de plus en plus importante par le fait qu'on veut aujourd'hui des restaurations dites blanches, toutes esthétiques, mais il faut encore garder l'amalgame comme matière de restauration dans certaines situations cliniques. Les sensibilités dentaires, lorsqu'on fait un composite, elles sont liées à plusieurs phénomènes. Il y a déjà la dent et notamment la taille de la cavité et le fraisage. Le deuxième aspect sur lequel il faut jouer, c'est le choix de l'adhésif. L'un des meilleurs adhésifs, c'était l'adhésif qui dissociait le temps du mordansage, le temps du primer et le temps du bonding, donc les adhésifs en trois étapes. Donc avec ce genre de produit, on a moins de sensibilité. Le troisième paramètre pour éviter les sensibilités post-opératoires, c'est le matériau composite. On sait que le matériau composite va se contracter. Donc dans sa manipulation, il va falloir jouer pour limiter les effets du stress de la contraction de polymérisation. L'autre paramètre qu'il faut évoquer pour éviter les sensibilités, c'est la polymérisation. Il faut une polymérisation qui soit douce et progressive, justement pour que le matériau puisse relaxer ses contraintes. En fait, de manière résumée, les quatre paramètres sur lesquels on peut jouer pour éviter les sensibilités post-opératoires. Donc comme le thème de notre congrès, on peut dire que les composites vont nous aider à garder le sourire. Je l'espère en tout cas. Voilà, je viens de la réunion pour le congrès de l'ADF, et pour la première fois. Là, cette séance était vraiment très utile et ça va droit au but. C'est des choses, on voit que c'est des gens qui vous donnent des éléments pour travailler tout de suite. Ils étaient très didactiques, ils ont parlé, ils ont exposé leur méthode de façon précise. Ils ont montré les cas en montrant toutes les étapes de reconstitution pour les composites. Et ils ont évidemment donné les noms des produits qu'ils utilisaient. C'est ma première conférence. J'ai trouvé des petites astuces, des noms de produits, une technique de restauration qui m'intéresse. Oui, pour l'instant oui, mais j'ai d'autres conférences à aller voir et je les attends avec impatience.